Les enceintes de Sono ont tellement évolué ces dernières années que le matériel datant de quelques temps est déjà obsolète. Si vous regardez cette vidéo, vous avez certainement besoin d'une nouvelle enceinte de Sono. Nous allons vous aider dans votre choix. Les évolutions dans le domaine de la musique sont si rapides qu'il est difficile de les suivre. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le matériel de Sono. Les enceintes Sono sont aujourd'hui bien plus performantes et légères que les modèles vieux de quelques années. Que vous ayez besoin d'une enceinte pour vos concerts ou pour vos répétitions, notre comparatif va vous guider dans votre choix jusqu'à ce que vous rencontriez celle faite pour vous. Notre équipe d'experts en a testé plusieurs dizaines afin de vous présenter ce comparatif, avec les meilleures enceintes de Sono pas chères, les meilleurs rapports qualité-prix et notre coup de cœur. Comme d'habitude, nous commençons ce comparatif avec le meilleur produit à bas prix. Cette fois-ci, notre équipe a sélectionné une enceinte Sono de The Box Pro, la DSP-115. Il s'agit ici d'une enceinte large bande active équipée d'un haut-parleur de 15 pouces et d'un moteur de compression de 1,75 pouces. Le monstre pèse ses 20 kg. Autant dire qu'elle n'est pas vraiment facile à transporter. Heureusement, l'enceinte est équipée de roulettes qui vous faciliteront un peu le transport. La DSP-115 vous offre une puissance de 1400 watts, juste parfait pour vous attirer la haine de vos voisins. Elle dispose également d'un DSP intégré avec quatre préréglages en fonction de ce que vous pouvez y brancher et d'un filtre coupe bas pour limiter l'impact des basses. Cette enceinte propose un SPL max de 136 dB avec une dispersion du son de 90 degrés sur 60 degrés. Elle est donc parfaitement adaptée pour la scène. Pour les connexions, la DSP-115 dispose de deux entrées combo XLR Jack 6,3 pour s'adapter à tous les types d'instruments que vous pourriez y brancher. Vous disposez aussi d'une sortie XLR. Vous pouvez monter l'enceinte sur pied. Attention toutefois car le pied n'est pas inclus dans le prix et vous devrez l'acheter à part. Cependant, c'est une fonction bien utile en particulier dans le cadre d'un concert. Les dimensions de la DSP-115 sont de 48 cm de longueur sur 76 cm de hauteur. La profondeur de 44 cm. Vous l'aurez compris, The Box Pro nous offre ici une enceinte de sonneau puissante mais encombrante. Ce n'est pas un poids plume. Mais comme le son est au rendez-vous, il n'y a pas vraiment de raison de se plaindre. En plus, les différents pré-réglages sont bien pensés et offrent une bonne qualité de son dans toutes les situations. Le tout pour un prix plus que raisonnable pour la qualité du produit. Nous vous présentons maintenant l'enceinte sonneau qui s'impose comme le produit avec le meilleur rapport qualité-prix pour notre équipe. Leon 615, produite par JBL, offre un bon équilibre entre performance et prix avec une puissance et une qualité de son au rendez-vous. Leon 615 est une enceinte de sonneau large bande active deux voix avec un haut-parleur de 15 pouces. Elle offre une puissance de 1000 watts quand elle est poussée à son maximum, plus que suffisant autant pour la scène que pour la répétition. L'enceinte vous propose 4 DSP intégrés allant du réglage speech-à-monitor. Vous pouvez donc l'utiliser dans une foule de situations et régler le son en fonction de vos besoins. Vous pouvez accéder à plus de réglages via Bluetooth. Cependant, vous ne pouvez pas lire d'audio par le Bluetooth avec cette enceinte. Le SPL Max pousse ici jusqu'à 127 dB avec une dispersion pavillonnaire de 90 degrés sur 50 degrés. Soulignons au passage que la réponse en fréquence de Leon 615 s'étend de 47 Hz à 20 kHz, ce qui couvre presque tout le spectre audible humain tout en coupant légèrement les fréquences les plus basses. Pour les connexions, vous disposez de deux entrées combo XLR Jack 6,3 mm pour l'InuMicro. Petit plus appréciable, vous pouvez régler le niveau d'entrée directement sur l'enceinte. Vous trouverez aussi une sortie XLR auxiliaire, ce qui peut toujours s'avérer utile. Vous pouvez monter l'enceinte sur pied, mais il vous faudra acheter ce dernier à part. Pour parler un peu de la fabrication, l'ensemble est solide, rien à dire. Cependant, le poids est considérable. En effet, l'enceinte pèse pas moins de 17,7 kg et ne dispose pas de roulettes. Elle mesure 71 cm de hauteur, 43 cm de largeur et 37 cm de profondeur. JBL, fidèle à lui-même, nous offre ici une enceinte sono de qualité pour un prix correct. Le son et la puissance sont au rendez-vous, rien à dire du côté de la qualité. Là où l'enceinte pêche à peu, c'est sur son poids et sa transportabilité. Cependant, le rapport qualité-prix reste excellent et l'ION 615 est sans aucun doute la meilleure enceinte de sono dans cette gamme de prix. L'enceinte sono pour laquelle notre équipe a eu un coup de cœur est la S1 Pro System de Bose. Il s'agit ici d'une enceinte polyvalente qui offre un tas de fonctionnalités bien sympas et que vous pourrez utiliser dans de nombreuses situations. La S1 Pro Pro System est un système de sonorisation actif tout en un, c'est-à-dire qu'il assure les fonctions d'une table de mixage basique tout en offrant une amplification puissante. Vous pouvez aussi y connecter directement vos instruments pour un son surprenant pour ce genre de dispositif. L'enceinte est composée de pas moins de 6 haut-parleurs assurant chacun des fonctions bien distinctes. La réponse en fréquence s'étend de 70 Hz à 16 kHz. Ce n'est donc pas la totalité du spectre audible puisque l'enceinte coupe les fréquences basses et aiguës. Le SPL max va jusqu'à 103 dB, donc un peu moins que les deux autres enceintes que nous avons vues avant, sans pour autant sacrifier de la puissance. Là où la S1 Pro System se distingue, c'est qu'elle inclut un mélangeur 3 canaux avec réverbération sur chaque entrée. Donc, si vous n'avez pas de table de mixage, vous pouvez brancher votre instrument directement sur l'enceinte et en sortir un son tout à fait correct. Notons en plus le large angle de dispersion du son de 100 degrés sur 40 degrés. L'enceinte dispose de deux entrées combo XLR jack 6,3 mm ainsi qu'une entrée mini jack et d'une sortie niveau ligne. Vous pouvez également y connecter un appareil via Bluetooth pour la lecture. Vous disposez par ailleurs d'un EQ pour les sources de musique externe. Autre avantage non négligeable de la S1 Pro System, son poids. En effet, alors que les deux autres enceintes que nous avons vues étaient des monstres, celle-là ne pèse pas plus de 6,8 kg. Elle est donc beaucoup plus simple à transporter. Vous pouvez également la monter sur un pied vendu à part. Pour conclure, la S1 Pro System est une excellente enceinte de Sono qui peut tirer son épingle du jeu dans une foule de situations. Boss connaît son affaire en matière d'enceinte. La marque nous propose ici du matériel d'excellente qualité, facile à transporter et qui fera le boulot, peu importe la situation. Revoyons les principales caractéristiques des trois enceintes de Sono présentées dans Stop. La DSP-115 est une enceinte Sono à bas prix qui offre une bonne puissance. Les préréglages sont efficaces et permettent d'utiliser l'enceinte autant sur scène que dans un studio pour une répétition. JBL revient avec Lion 615, une enceinte de Sono avec une bonne puissance et une qualité de son bien présente. La possibilité de régler le volume d'entrée est un plus bien utile pour gérer les niveaux de sortie. Boss nous présente la S1 Pro System, une enceinte de Sono polyvalente qui peut être utilisée autant comme moniteur que comme amplificateur au système principal. L'ajout d'un EQ par piste permet presque de se passer de table de mixage. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et interagir dans les commentaires. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous décider. Tous les liens vers les fiches produits sont disponibles dans la description. Je vous y à bientôt pour un nouveau TOP 3, c'était lebonchoix.org. Sayonara! Sous-titrage Société Radio-Canada